Au commencement, un jardin monde, en son centre, une limite à ne pas franchir, une frontière à ne pas dépasser, celle de la connaissance du bien et du mal. C'est absurde une frontière en plein milieu. Et d'ailleurs, les mots milieu, centre, sont les parfaits antonymes du mot frontière. Mais voilà que l'histoire, symbolique et mythologique, nous raconte que la limite imposée a été franchie. Les ennuis de l'humanité naissante s'amorcent. Il va falloir sortir du jardin monde désormais clos par une frontière indépassable. Et trouver la paix sera une gageure permanente. Aujourd'hui, ce n'est pas sans crainte et tremblement que l'on évoque la question des frontières. frontières où se jouent les enjeux de pouvoir, frontières où explosent les conflits, frontières La frontière peut être synonyme de repli, d'enfermement, d'emprisonnement à ciel ouvert parfois. Mais la frontière, c'est aussi ce qui permet la vie, à l'image du récit de la création. Où Dieu crée en séparant l'eau du sec, la lumière de l'obscurité. Si tout était mélangé, la vie ne serait pas possible. La frontière, quand elle est justement établie, peut donc définir, délimiter, ordonner. En cela, elle peut permettre une justesse et un équilibre. Alors, les frontières peuvent devenir des points de contact, d'échange, de relais. Jésus passe la frontière pour aller vers la région de Tyre et de Sidon, une région étrangère et non juive au nord de la Galilée. Mais nous sommes en droit de nous poser la question. Jésus a-t-il vraiment passé cette frontière ? En effet, la frontière, ce n'est pas seulement le tracé d'un territoire. De multiples frontières nous habitent. Nous les portons en nous, dans nos têtes, dans nos regards, dans nos éducations, dans la manière dont nous a façonné notre société, dans nos préjugés, dans nos rigidités. Ces frontières invisibles sont certainement les plus vivaces, les mieux enracinées dans nos esprits. Alors, Jésus a-t-il passé la frontière ? N'est-il pas resté en esprit, en pensée et en action, en terre d'Israël ? Autrement dit, se serait-il contenté d'aller vers un rien, le temps d'un repos ? Se serait-il contenté de dépasser une borne qui, par-delà elle-même, ne laisse pas de place à un inconnu ? Jésus part chez les autres, mais c'est pour y rester caché, comme s'il se cherchait lui-même dans le secret. Et soudain, dans cet incognito où il se protège, une femme fait irruption. Cette femme étrangère est d'abord le signe que le ministère de Jésus le précède, que sa parole a dépassé les frontières. D'où vient cette femme ? De nulle part, du pays du malheur, qui est-elle ? Le texte ne le dit pas, c'est une anonyme, une cananéenne. La définir comme cananéenne, c'est lui donner pour seule identification un statut d'étrangeté. Elle est cananéenne, ce qui signifie femme, étrangère et païenne. Cette cananéenne crie « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David ! » La cananéenne crie de souffrance. Mais si elle crie, c'est aussi parce qu'elle n'est pas entendue. Son cri est alors le signe d'une frontière épaisse qui la sépare du représentant de tous ses espoirs. Elle crie. C'est sa manière à elle de rentrer dans la sphère de Jésus. Et en plus de crier, elle l'appelle « Seigneur, fils de David ! » Ça veut dire qu'elle l'appelle selon la tradition juive comme pour signifier la reconnaissance d'un peuple pour tenter de le rejoindre dans sa tradition, dans son langage. C'est dire que les frontières sont aussi celles de nos croyances, de nos appartenances religieuses, de l'interprétation et du souvenir d'une histoire collective passée qui colle souvent à nos inconsciences et à nos représentations. Mais la frontière, c'est aussi celle du malheur. La souffrance n'est pas toujours facile à comprendre. Passer de l'autre côté de la frontière pour entrer dans le pays du malheur, personne n'en a envie. Mais surtout, personne ne le peut vraiment. Comment comprendre une souffrance et compatir pleinement si on ne l'a pas vécu dans sa chair ? Il y a là une frontière qui n'est franchissable que par l'expérience même du malheur. On peut toutefois tenter d'estomper cet isolement en prenant le temps de rester à l'oreille de la frontière, à tendre l'oreille et à travailler son écoute. Et malgré tous les efforts de cette femme, lui, Jésus, qui distribuait sa parole sans compter tout autour du lac de Galilée, garde sa parole en lui-même. Il garde le silence. Le texte précise « Il ne lui répondit pas un mot, pas un seul logos. Il ne lui propose aucun système de sens, aucun lien possible. » Si le cri de cette femme est le signe d'une frontière, le silence de Jésus en est un bien plus fort. Aujourd'hui, où les prises de position se contredisent et se déchirent, notre silence serait tout aussi inconvenant. Garder le silence et la distance devant l'horreur, c'est affirmer qu'une frontière infranchissable nous sépare de cette horreur, la frontière de l'indifférence, la frontière de l'ignorance. Jésus, lui, semble radicalement coupé de cette femme. Il semble s'enfermer en lui-même. Mais la femme ne s'arrête pas là. Elle continue à frapper à la porte. Alors surgit l'intervention des disciples. Cette intervention, nous la trouvons seulement chez Matthieu. Elle nous indique que les disciples peuvent représenter ici les débuts de la communauté mathéenne au sein de laquelle a été écrit cet évangile. Il s'agit d'une communauté juive qui avait reconnu en Jésus le Messie. À ses débuts, elle considérait que la mission de Jésus était cantonnée au peuple juif. Mais après leur migration en Syrie, en terre païenne, ils réalisent que le message de leur Seigneur les a précédés, qu'il a dépassé les frontières, puisqu'ils rencontrent alors des non-juifs qui se réclament de Jésus. Quand les non-juifs ont frappé à la porte, face à l'inattendu, face à l'incompréhension peut-être et à la peur d'être dénaturés, cette communauté a pu les rejeter. Les disciples, quant à eux, aimeraient bien trouver un moyen d'éloigner ce qui les bouscule et déplace leur compréhension habituelle. « Renvoie-la, car elle crie derrière nous, disent les disciples à Jésus. » Face au courage de la femme, la lâcheté des disciples est frappante, eux qui n'osent même pas s'adresser à elle directement, mais qui délèguent la tâche à leur maître. Cette femme dérange parce qu'elle vient interroger les frontières des disciples et de Jésus, des frontières qui sont devenues des limites d'a priori, des limites de droit, des limites indépendantes de toute expérience. Ces limites sont celles de la loi, du dogme, de la peur, qui font croire à un caractère immuable. immuable. La Cananéenne est face à un mur parce que le Dieu des Juifs n'a rien à faire avec les païens selon les disciples. Voilà la limite. Et si on changeait cette limite, ce serait toute la définition du peuple d'Israël qu'il faudrait redéfinir. Voilà le danger. Devoir se redéfinir, être déplacé, remettre en question les fondations d'une croyance. Alors la femme, pour continuer à lutter contre cette frontière invisible, se prosterne devant Jésus. Elle reprend le geste que les mages ont été les premiers à faire dans l'Évangile mathéen. Elle rentre dans la lignée des étrangers qui vont à la rencontre de Jésus. Et cette fois-ci, ce n'est plus l'appellation juive qu'elle utilise, mais seulement Seigneur. Comme pour dire qu'il n'est pas là uniquement pour les enfants d'Abraham, comme pour dire qu'il peut être Seigneur, même pour une femme étrangère et non juive. Mais la réponse de Jésus pose la limite. Je n'ai été envoyée qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Elle continue d'appeler au secours, alors le couperet tombe. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter au chien. Ces mots sont une insulte à son malheur, pire qu'un refus, une humiliation. La limite de Jésus est si forte qu'elle renvoie la cananéenne à une condition subalterne. Elle assume qu'à l'extérieur de la limite, l'autre a moins de valeur, qu'il fait partie d'une sous-catégorie d'êtres humains que l'on traite bien souvent d'animaux. C'est dramatiquement criant d'actualité. Sommes-nous encore dans l'Évangile ? Jésus ne serait-il qu'un Messie juif pour les Juifs enfermé dans une vision exclusive ? La dureté même du propos apparaît comme une incapacité à franchir la frontière. Mais voilà que le grand renversement va avoir lieu car le courage de cette femme, lui, ne cesse d'en repousser ses bornes en s'accrochant à son espérance. La cananéenne reprend alors avec courage les mots de Jésus. C'est vrai, c'est vrai, Seigneur. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En reprenant cette parole qui la rejette, elle reconnaît dans un premier temps une forme de hiérarchie. Oui, c'est le peuple d'Israël qui rencontre en premier le sauveur mais par la suite les petits chiens aussi se nourrissent de sa parole. Elle parle son langage pour s'introduire, se rapprocher et dépasser les limites de Jésus. Elle plaide contre ce refus de Jésus avec les mots même de Jésus. Mais par son affirmation, elle dit aussi quelque chose de fondamental. Les enfants, comme les petits chiens, se nourrissent de la même nourriture. autrement dit, à travers le pain, un nous est rendu possible. Jésus entend cette parole. Lui qui était resté sourd au cri de cette mère se laisse habiter par sa réponse, par la vision qu'elle lui transmet. C'est de cette voix d'une païenne qu'il entend qui il est vraiment. Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux, lui répond-il. Cette réponse est le signe de la conversion de Jésus. On pourrait même dire que Jésus passe d'une mort à la vie, de la mort de l'enfermement, du repli sur soi, à la vie ouverte sur l'extérieur, une vie qui le recentre sur l'essentiel, une vie capable de redéfinir qui il est. Alors, la frontière éclate. Ce qui définit le peuple d'Israël n'est plus délimité par des frontières, mais par ce qui le rassemble, le recentre, la foi. Les croyants en Christ n'ont plus besoin de frontières, ils ont seulement besoin d'un centre, le pain, la parole nourrissante. Cette parole devient alors le noyau qui définit, rassemble et fortifie et une fraternité est rendue possible bien au-delà des frontières. Alors, oui, la hiérarchie est complètement renversée, puisque la foi de la canadienne est reconnue et reconnue et même davantage que celle des disciples qui sont toujours qualifiés par Jésus d'hommes de petite foi. Oui, la femme canadienne n'est plus un petit chien, elle fait partie des enfants, elle est invitée à la table. Ce sont ces miettes de pain qui rassemblent à l'image des graines de foi qui n'ont pas besoin d'être grandes pour pousser très haut. Bien sûr, dans notre pratique, les festins sont de mise. Oui, festoyons, soyons reconnaissants de ces bonnes et belles choses de la vie que Dieu nous offre. Mais en ce qui concerne la foi, c'est peut-être les miettes qui nourrissent le mieux, car les grands repas, les grandes démonstrations divines, les preuves de l'existence de Dieu, les dogmes bien définis, tous ces repas un peu trop consistants nous font parfois prendre le risque d'une indigestion. Voilà qu'une femme étrangère a déchiré la frontière qui limitait le peuple d'Israël à ses descendants. Voilà que le souffle divin par l'entremise de cette femme courageuse a fait sortir Jésus d'une logique de frontière pour l'ouvrir à une autre dimension d'un peuple non pas délimité mais rassemblé par la parole nourrissante. Voilà que ce week-end l'oratoire a été peuplé d'accent chantant comme pour montrer que contre toute attente il est possible de dépasser les frontières des Cévennes. Mais au-delà de ces moments précieux force est de constater que nous avons toutes et tous du travail à envisager pour dépasser nos propres frontières des a priori des classes sociales des géographies des langages religieux des habitudes pour rencontrer de temps en temps cette femme étrangère qui crie et dérange mais qui recentre sur l'essentiel les miettes qui nourrissent. Nous sommes un peuple sans frontières mais qui pour exister doit continuer à avoir faim de ce qui le rassemble. Nous voici peuple sans frontières avec la responsabilité de faire circuler cette parole nourrissante qui relève et fait vivre qui se lève contre toutes les frontières de l'injustice et du malheur qui se dresse contre toutes les frontières intérieures pour ouvrir nos horizons et nous rendre plus proches de l'étranger. Nous voici des pèlerins sans frontières et comme disait la pasteure Céline Römer lors de l'assemblée du désert marcher à l'espérance de Dieu modifie la réalité visible. Notre marche laisse derrière elle la trace de l'espérance qui œuvre en nous de sorte que la paix qui nous a été donnée n'est pas sans lien avec la paix dans le monde. La liberté qui nous a été donnée n'est pas sans lien avec la liberté politique. L'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs n'est pas sans lien avec l'amour, le respect et la reconnaissance inconditionnelle de la personne dans notre pays et au-delà de nos frontières. Seigneur, viens à notre secours et aide-nous à percer les frontières de la haine et de la violence. Amen.